Le Parlement européen déplore un conflit d'intérêts concernant le Premier ministre tchèque sur l'usage des fonds agricoles de l'Union. Dans un audit, la Commission européenne a conclu qu'Andrej Babich avait enfreint les règles nationales et européennes en matière de régulation financière. C'est le groupe Agrofer dont il est le fondateur qui est au centre des préoccupations. A une très large majorité, l'hémicycle demande des mesures contre le dirigeant tchèque, qui s'est d'abord lancé dans les affaires avant de rejoindre la politique. Les règles européennes indiquent clairement qu'il faut résoudre cette question de conflit d'intérêts. Pour résoudre cela, trois options concrètes sont possibles pour le Premier ministre tchèque. Il peut démissionner de son poste, il peut vendre son entreprise ou il peut ne plus recevoir des fonds européens. Il doit choisir l'une des trois et s'il ne le fait pas, alors soit nous devons suspendre les subventions à la République tchèque ou les autres chefs d'État et de gouvernement doivent refuser de l'admettre à la table des négociations car il n'est pas possible de tolérer la persistance de ce conflit d'intérêts au cœur même du processus décisionnel de l'Union européenne. La Commission est fortement critiquée pour ses lenteurs et son laxisme face au capital accusé de violer les règles européennes et les valeurs de l'Union. L'audit souligne que les subventions obtenues après 2017 par Agrofer sont considérées comme illégales, elles doivent donc être remboursées. Dans le même temps, la police tchèque souligne une nouvelle fois que le Premier ministre devrait être poursuivi pour fraude. Les enquêteurs avaient déjà fait part il y a deux ans de cette recommandation, mais un procureur avait décidé d'abandonner l'affaire. C'est un pas de plus vers le lancement d'une procédure qu'ont Andréche Babiche, mais pour devenir réalité, il faudra la mise en action de la Commission et des États membres. Merci. Merci. Merci.